Bonjour tout le monde. Alors, après avoir donné un petit résumé sur les dérivés, alors je vais lancer aujourd'hui les études fonctions. Alors, je vais faire toute une sorte de série de fonctions, des fonctions qui sont simples, des fonctions qui sont compliquées, des fonctions qui sont destinées pour toutes sortes de sections, des fonctions qui sont à la portée de tout le monde et des fonctions qui sont vraiment difficiles. Ça y est, donc ça dépend avec qui je travaille. Alors, cette fonction que je donne maintenant, un niveau, c'est-à-dire pour les sciences maths, pour les classes supérieures et pour les bons éléments des classes PC, techniques, les bons éléments, je dis. D'accord ? Pour les élèves moyens, la prochaine fois, je vais donner une fonction simple. Comme ça, je vais vous aider à bien assimiler les formules. Mais pour cette fonction, elle est un petit peu... Elle n'est pas délicate, mais c'est pour des gens qui ont appris leur repos. Ça y est, parce que ce n'est pas de la rigolade, vous allez voir. Je vais faire apparaître plusieurs sortes de formules. Je vais essayer de faire la vidéo en une heure, parce que je ne peux pas dépasser une heure, une heure cinq minutes. Si je dépasse une heure ou bien une heure cinq minutes, donc je serai obligée de diviser cette vidéo en deux parties. Donc, je vais essayer de la faire en une heure. Ça y est ? Alors, suivez s'il vous plaît. Vous avez une fonction, vous avez une accolade. C'est-à-dire, elle est définie par morceau. Vous avez la première partie, x plus petit que 1, et la deuxième partie, x inférieur à 1, celle qui est en haut, et celle qui est en bas, vous avez x supérieur à 1. Alors, quand vous avez une fonction, il y a des accolades, je travaille maintenant avec les bons éléments des sections scientifiques et tous les élèves de sciences. Ça y est ? Sciences Math, je les mets à part, parce que des fois, ils ont des parties qui ne concernent pas les autres sections. Ça y est ? Alors, je commence. Première vision, demande la continuité. Alors, vous voyez, comme vous voyez, je fais apparaître maintenant le cours. Je commence. Il y a deux parties dans cet exercice. Il y a la partie, l'étude de fonctions, et la deuxième partie, les suites. Regardez les suites qui sont en relation avec les fonctions. Donc, voilà, vous avez la première partie, vous avez la deuxième partie. Je vais essayer de faire cette vidéo en 1h. J'espère qu'on terminera après 1h. Ça y est, alors on va commencer. Première partie, étudier la continuité en x0 dégale à 1. Je vais répondre et en même temps, un résumé du cours. Ça y est, alors je m'entends. Première partie, continuité. Continuité en x0 dégale à 1. Ils n'ont pas demandé le domaine parce que le domaine est c'est R. Donc, on n'a pas de problème avec le domaine. Vous avez ici, x supérieur à 1, toujours c'est positif. x inférieur à 1, positif. Donc, ils n'ont pas demandé de domaine. Donc, le domaine est R. Ça y est. Alors, c'est quoi la continuité en 1.x0 ? Je vais calculer la limite en x0 moins de f de x. Écoutez le cours. Je vais calculer après la limite quand x envers x0 plus de f de x0. Je vais calculer l'image de x0. Si je trouve que c'est trois parties égales, donc la fonction va être continue en 0. Alors, je commence. J'ai dit, je vais calculer les limites. Il faut bien, s'il vous plaît, avec x inférieur à 1. Dans l'étude, dans l'écriture de la fonction, vous avez inférieur ou égal. Les limites, on l'écrit toujours d'une manière stricte. Alors, vous remarquez qu'il y a deux fonctions. Alors, x, il faut bien écouter, je rends le cours. Je vais pratiquer maintenant les cours. Regardez, souvent, deux fonctions. Alors, x inférieur à 1. x inférieur à 1, c'est la fonction du haut. Donc, je vais remplacer la fonction f par cette expression. Donc, ça donne 1, moins 1, c'est le tout au lieu. Quand vous voulez calculer une limite, vous remplacez d'abord par le long. Si ça marche, très bien, ça ne marche pas, on est fixé des transformations. Alors, remplacez par 1. 1, moins 1, c'est 0. Racine de 0, c'est 0, il va rester 1, donc ceci est égal. J'ai terminé. Maintenant, je vais calculer f de 1. Pourquoi je n'ai pas calculé f de x avec x inférieur à 1 ? Parce qu'ici, vous avez ou égal. Alors, puisque vous avez ou égal, au début, j'ai calculé la limite à gauche. Et après, maintenant, je ne peux plus f de 1. Alors, f de 1, je travaille toujours avec la première fonction. C'est là où vous avez égal ou égal. Je vais calculer ici f de 1. Ça y est, je répète, voilà la limite. Donc, à quoi est égal f de 1 ? C'est, vous avez par thèse, vous avez 1. Vous avez racine, 1, moins 1. Par thèse, ok. 1, moins 1, c'est 0, il va rester 1, pourquoi ? Donc, qu'est-ce que vous remarquez ? Déjà, j'ai la continuité à gauche. Vous avez une éclatrice. Maintenant, je passe à la continuité à droite. x, maintenant, tombe vers 1. Avec x supérieur à 1, donc c'est la deuxième fonction. De f de x. Et dégâts, limite. Quand x tombe vers 1, de racine cubique, de x au cube, moins x, plus 2x, moins 1. Ça y est, et dégâts, remplacé par 1. Vous allez avoir 1 au cube, moins 1, c'est 0. Vous allez avoir ici 2 fois 1, c'est 2, 2, moins 1, c'est 1. Donc, c'est encore 1. Donc, ça y est, conclusion. Donc, on a trouvé limite. Quand x tombe vers 1, dégâts, c'est de f de x. C'est égal à limite. Quand x tombe vers 1, positif de f de x. On a trouvé que ce cube égale f de 1. Alors, une fois, on écrit ces trois conditions. Donc, f, y, continue. 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 Continue en x0 est égal à 1. Ça y est, je ne suis pas bien en route. Parce que ce sont des formules, pas des formules, c'est des résultats. Les résultats sont formules, maintenant. Parce que limite à droite, limite à gauche, c'est égal à peine de x0. Et voilà le résultat de la première question. Ça y est. Voilà. Donc, deuxième question. Je vais vous aider même à bien comprendre une question. Écoutez bien. Quand vous avez une fonction, où il y a une accolade, si vous avez des intangents, des racines, n'importe quel genre de fonction, n'importe laquelle, n'importe quel genre. Si vous avez 200 de fonction, à 100%, vous avez la dérivabilité en ce point, où vous avez le changement de l'écriture. Quand il y a une fonction, changement de l'expression un point x0, vous êtes obligé d'étudier la dérivabilité en ce point. Au début, on a commencé par la continuité. Maintenant, on va étudier la dérivabilité en 1. Alors, deuxième question. Dérivabilité en x0. Vous remarquez qu'il y a deux fonctions. Donc, je vais étudier la dérivabilité à droite en x0 et la dérivabilité à gauche en x0. Ça y est. Alors, je commence. Je commence par la fonction du haut. Alors, ici, ça va être dérivabilité. Alors, ici, c'est x plus petit que 1. Donc, à gauche de 1. Et x0 est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez calculer les limites. x tend vers 1 avec x inférieur à 1 de f de x. Moins f de 1 sur x moins 1. Je vous donne les secrets maintenant. Et les dames, les secrets du calcul, on ne le trouve pas sur les livres. Ou bien en écrissant, on comprend, on décide de comprendre, on n'arrive pas à comprendre. Ou bien en classe, les profs n'ont pas assez de temps pour bien expliquer aux élèves. Voilà, ça y est. Alors, je commence. Vous remplacez f par son expression. Vous avez 1. Racine de 1 moins x, le tout au cube. Vous êtes d'accord ? F de 1. On a trouvé f de 1 est égal à 1. Donc, c'est moins 1. Vous êtes d'accord ? Sur x moins 1. Regardez. La première fonction. Vous avez f de x est égal à 1. Moins racine de 1 moins x, le tout au cube. Moins 1. Moins f de 1. F de 1, c'est 1. Sur x moins 1. Ça y est. Qu'est-ce que je regarde ? Remplacé par 1. Toujours, toujours, les limitants remplacent. Quand je suis d'un nombre, remplacé par 1. On trouve 1 moins 1, c'est 0. Donc, la racine va disparu. Il va rester 1. S'il vous plaît. Il faut écouter. Écouter, écouter, enregistrer et prenez des notes. Comme ça, si on fait 3 ou 4 études fonctions, après, vous pouvez les faire tous, sans qui que ce soit. Ça y est. Alors, je répète. Je remplacé par 1, 1, 1, c'est 0. La racine a disparu. La racine a disparu. Il reste 1. Pourquoi ? Parce que je remarque qu'il y a trop de calculs. Je n'arrive pas à me stabiliser ou bien à trouver le bon chelon. Mais, je pense à quelque chose. Je remarque ici qu'il y a un cube. Alors, donc, je pense aux identités du troisième degré. Puisque ici, un cube, donc ce 1, je vais mettre un cube aussi. Parce que 1 et 1 au cube, ça revient au même. Alors, maintenant, on est en présence de quoi ? D'une identité du troisième degré. De la forme A au cube moins B au cube. J'ai oublié. Donc, comment je vais faire pour le rapture résultat ? J'écris A au cube moins B au cube. Enlevez les puissances. Écoutez bien. Enlevez les puissances. Il va rester A moins B. Ça y est. J'ai terminé. J'ouvre les couches. Combien vous avez ici aux puissances ? Vous avez 3. Les deux côtés, vous avez 3, 3. Ici, vous avez 1, 1. Alors, pour compléter la identité, il me faut une puissance de 2. Parce qu'ici, si vous avez les 2, ici, vous avez les A, la 100, ça donne un 3. Donc, on a gagné. Très bien. Alors, regardez, qu'est-ce que je vais faire ? A, une puissance 1, B, 1. Il me faut un 2. Donc, je vais travailler au niveau avec les A. Donc, je vais lui donner un 2. Parce que 2, si vous multipliez A, A avec A au carré, A plus 2, ça donne 3. Et le 6, le B, il est obligé d'avoir un 0. Pourquoi ? Parce que si vous développez, ici, A avec 2 avant 3, B, A, 0. Donc, on ne va pas dépasser 3. Si vous dépassez 3 à la 100 des puissances, le calcul est nul. C'est-à-dire, ce qu'on a fait, c'est nul, c'est 0. Donc, il faut repérer les calculs. Je continue. La puissance de A va diminuer de A et la puissance de B va augmenter de 1. Donc, ici, vous allez avoir A au début, la B, 2. Donc, il va y avoir 1 maintenant. B, la B, 0. Donc, B va avoir 1. Encore, ça diminue. Le A va obtenir 0 et B va augmenter de A. On en a regardé. J'ai commencé au début par A, 2, B, 0. Et j'ai terminé par le contraire. A, 0, B, 1. Dans tous les termes, le premier, le second, le troisième, la somme des puissances 2, la somme des puissances 2, la somme des puissances 2. Ça y est, toujours 2, 2, 2. Et si la puissance 1, 1, ça y est, on n'a pas de problème. 2 plus 1, c'est donc 3. Pour le A et pour le B. Et voilà, l'identité du troisième degré. Seulement une petite remarque. Si vous avez une identité du troisième degré, A au cube, mais seulement maintenant avec plus B au cube. Regardez, si vous avez plus B au cube. Ici, je vais perdre une pierre de haut. Je vais écrire les deux identités en même temps. Alors, ici, si vous avez un plus, celui aussi va garder le plus. Mais les autres, toujours le premier, c'est plus. Le second va avoir un signe noir. Et le troisième plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va avoir plus, moins, plus, moins. Ça dépend du état de puissance. Ça y est, paire ou bien un paire. Si vous avez la forme d'A puissance 4 moins B puissance 4. Dans le cas, j'ai A moins B le tout puissance 4. Ou A puissance 5. Je répète A moins B le tout puissance 4. Puissance 5. Donc, moins. Oui, toujours, vous commencez toujours un plus. Et si on est obligé de garder le même signe, on ne garde que plus, 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 plus. Si on est obligé de changer les signe, vous devez toujours avoir dans les identités plus, moins, plus, moins, plus, moins, jusqu'à là. Ça y est ? Alors, ici, on a un moins, le premier garde deux moins, et les autres gardes que des plus. Si on a vu A occupe plus, plus au cube. Le premier A plus B, les autres plus, moins, plus, moins. Jusqu'à là, plus, moins, plus, attendez, plus, moins et plus, parce qu'on a trois termes. Maintenant, je vais remplacer dans le... Ici, vous pouvez, je suis obligé d'écrire ici. Ça va, parce que je ne peux pas écrire l'égalité, parce que je n'ai pas assez de place. S'il vous plaît, vous, non, vous gardez le même, le même rythme. Ça y est, égal, égal, égal. Ici, moi, je suis obligé d'écarter un petit peu. Donc, X envers 1. Je vais développer l'identité qui joue le rôle de A. Celui qui joue le rôle de A, c'est ça. Voilà le A, et le B, c'est le B. Et bon, ça y est, et entre les deux, il y a A, c'est moins. Donc, vous avez A au cube, moins B. C'est mal. Ici, vous avez la queue. Voilà, ici, c'est, qu'est-ce qu'on a dit ? C'est B, disons-toi. C'est clair ? Alors, je commence. Donc, le trait de la tension. A au cube, on a dit A moins B. Donc, A moins B, ça donne 1. Moins A, c'est A moins X. A moins B. Moins B, c'est 1. Mais décrochez ici. Regardez. A moins B. Ouvrez les proches. A carré, B puissance 0. Vous savez tout, non, puissance 0, c'est 1. Donc, ce n'est pas la fin d'écrit. Vous allez prendre A carré. A carré, c'est quoi ? A carré, c'est 1 moins racine de 1 moins X au carré. Voilà. Ça, c'est pour A carré. Pour A carré, c'est ce qu'on a dit. Racine 1 moins X, le tout au carré. Voilà le A. Au carré. Plus A fois B. A fois B. Vous allez avoir 1. Peut-être que c'est pas la fin d'écrit. Attention. Parce que j'ai mis les proches à l'extérieur. Donc, 1 moins racine de 1 moins X. Ça y est. Fois B. Fois B. Mais B est égal à 1. Donc, ce n'est pas la fin de mettre. Plus B carré. Alors, B carré, c'est 1. On peut arriver pour B mètres secondes. Ça y est. Sur dénominateur, D'autant, c'est X moins X. Et voilà. Qu'est-ce que je remarque ? Je remarque que les 1 vont disparaître. Donc, ce 1 va disparaître avec celui-là. Ça y est. Il me reste. OK. Attendez. Autre chose, autre chose, autre chose. Oui. Je travaille avec X inférieur à 1. Alors, maintenant, j'ai des problèmes. Quel problème ? Je travaille avec X à l'automne. Remarque. On a X inférieur à 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que X moins 1 est inférieur à 0. Vous êtes d'accord ? Si X est moins 1 est inférieur à 0, ceci implique que 1 moins X est positif. Vous allez me dire, on aurait pu, depuis le départ, écrire X de ce côté. Oui, mais exprès, je l'ai fait. Vous allez voir après pourquoi. Donc, je répète. On travaille X. Regardez, X plus petit que 1. Voilà. X plus petit que 1. Donc, si vous prenez X moins 1, on est négatif. Si vous prenez 1 moins X, c'est positif. On est d'accord avec ça. Je repasse. Donc, là, il y a une suivante. Ça va être une limite. X tend vers 1. Je ne vais pas toucher la racine. Je laisse la racine 1 moins X. Vous voyez ? Il va rester les crochets. Il va rester quoi ? 1 moins racine de la moins X. Ou plutôt, au carré. plus, il va rester 1. Il va rester 1. 1 moins la racine. Voilà. Et il va rester plus 1. Voilà. Ça, c'est pour le générateur. Pour le dénominateur, le dénominateur, vous avez X moins 1. X moins 1, c'est quelque chose de négatif. C'est pour ça que j'ai écrit. Négatif. Puisqu'elle est négative, je ne peux pas mettre la racine. Et puisque je ne peux pas mettre la racine à X moins 1, je vais factoriser par moins 1, changer les nombres. Si vous changez les termes, vous allez avoir 1 moins X qui va être positif. Donc, factoriser par moins. Donc, ici, je factorise par moins. Il va devenir 1 moins X. Regardez. Et je sais que 1 moins X est positif. Vous avez compris pourquoi j'écris ça ? Parce qu'au dénominateur, j'ai X moins 1. C'est quelque chose de négatif. Je ne peux pas travailler avec des choses négatives. Surtout que j'ai des races. Donc, qu'est-ce que je dois l'écrire ? Je dois l'écrire souvent de 1.6. C'est pour ça que je factorise avec le moins. Regardez. Vous avez déjà 1 moins ici, 1 moins ici. Donc, les nombres vont disparaître. Et voilà. J'arrive à la dernière mythe. Ça y est. Donc, vous allez avoir les mythe. Vous avez vu. Ce n'est pas la rigolade. Alors, ces exercices sont faits pour les bons éléments de PC, de technique, les SVT et pour les élèves de science-mat, comme ça. Si on arrive à faire, je ne sais pas, 4 ou 5 études, on pourra faire n'importe quelle sorte d'étude. Il faut d'abord s'entraîner un petit peu. Voilà. Ça y est. Les mois ont disparu. Il va rester 1 moins X. Or, qu'est-ce qu'on a sur 1 moins X ? C'est quelque chose de positif. Donc, je peux l'écrire sous forme 1 moins X fois 1 moins X fois le but que je cherche. Vous avez vu ? Parce que c'est positif. Puisque c'est positif, je peux le mettre sous forme de racine. Une racine comme ici. Et pourquoi j'ai mis tout ça ? Parce qu'il va y avoir une simple implication. Et voilà. Et maintenant, je peux passer à la limite. Ça y est, je termine. Ceci implique. Maintenant, j'écris toute la ligne. X envers un négatif de F de X moins F de 1 sur X moins 1. Alors, il y a un élève ou une élève ou un petit groupe d'élèves. Il va me dire pourquoi. Donc, au début de l'exercice, vous avez écrit X inférieur à 1. Et ici, vous avez écrit X n'est un négatif. Vous allez voir pourquoi. Au début, j'ai écrit X inférieur à 1. Parce que le but de cet exercice, c'est pour montrer, pour prouver que X moins 1 est négatif et pour prouver que 1 moins 1 est négatif, c'est positif. Mais cet exercice, cette écriture, elle va me donner la limite, la limite, le risque du plan de la limite. Et puis, l'interprétation géoétrique. Parce qu'ils ont demandé interpréder géoétrique monographique aux ordres. Claire ? Alors, je continue. Qu'est-ce qu'il va rester ? Il dit maintenant qu'en place. Il faut que vous simplifiez pour me placer. En place, il faut 1. 1 moins 1, 0. Il va rester 1. 1 moins 1, 0. Il va rester ce 1. Il va rester le 3e 1. Néanmoins, quand il se parle, ici, il va rester racine. Mais c'est un racine, donc c'est un 0 positif. Donc, il va rester 3 sur 0 positif. Et ça, c'est quoi ? C'est plus 1. Ça y est. On revient autour. L'interprétation. Donc, interprétation, je vais dire en jeu. Alors, l'interprétation. On dit des fois géométrique, on dit les graphiques. Là, c'est la même chose. Géométrie. Écoutez, si vous voulez, qu'est-ce que j'ai dit ? Interprétation géométrique, ou bien interprétation graphique. Même chose. Quand vous avez... Alors, écoutez maintenant. Pourquoi j'ai écrit 1 mois ? Quand vous avez une limite, la délibabilité, c'est-à-dire la limite, quand x tombe 1, ou x0 dans le cadre général, f de x moins f de x0 sur x moins x0, vous trouvez l'infini. On dit que, on a ici, alors on a, c de f, admis, une, demi, tangente, verticale. Alors, il y a quelques élèves, ils vont dire, pourquoi une demi ? Pourquoi demi ? Alors que le cours, si vous vous rappelez ici, j'avais fait des dessins et j'avais parlé que des tangents. Pourquoi une demi ? Parce que vous avez gâle, vous n'avez pas sur le haut point 1. Vous avez une limite à droite, une limite à gauche. Alors, quand vous avez une limite à droite et une limite à gauche, quand elles n'en sont pas égales, deux limites, on part de demi-tangente. Ça y est, alors, en d'autres élèves, ils vont poser la question, pourquoi c'est vertical ? Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé l'infini. Alors, une fois que vous trouvez l'infini, c'est vertical. Maintenant, dirigez. Vers, si elle est verticale, la flèche, elle va être dirigée, ou bien vers nous, ou bien vers le vent. Vous êtes d'accord ? Comme on le sait. Alors, regardez, je vais changer de couleur. Regardez ici. Ici, vous avez un mois. Voilà pourquoi j'ai mis le mois. Vous avez un mois. Ici, vous avez un plus. Faites le produit. Moi, avec plus, c'est négatif. Donc, elle est dirigée vers le bas. Voilà. Donc, pour le produit, c'est pour ça que je n'ai pas mis x inférieur à 1. Ici, x inférieur à 1. Je me suis compliquée ici. Non ? Oui, ça, c'est la continuité. Moi, tu vois, x inférieur à 1. Voilà. Voilà. Pourquoi ici, j'ai écrit x inférieur à 1 ? Pour déterminer le c. Et si j'ai écrit x, n, à 1 est négatif pour vous savoir si la flèche va être dirigée vers le haut ou bien vers le bas. Donc, quand vous avez le produit décide négatif, c'est vers le bas. Quand vous avez l'infini, c'est vertical. Pourquoi demi ? Parce que j'ai pris ou bien à gauche ou bien à droite. Voilà, l'interprétation géologique de la première partie. De la première partie, je réponds. Maintenant, je passe à la dénumabilité à gauche, à droite. Donc, ici, j'ai traité le cas de à gauche. Maintenant, je vais traiter le cas d'à droite. D'accord ? S'il vous plaît, si je dépasse une heure, j'arrête la vidéo et je commence une autre. Ça va ? Je continue. Alors maintenant, dérivabilité parce que j'explique le maximum possible. Alors, dérivabilité à droite de x0 est égal à 1. Même travail. Vous allez écrire limite quand x tendre 1, 1, 1, 1, moins 9, 1, sur x, 1, pour remplacer limite x tendre 1. Ça va ? Remplacez x supérieur 1 à droite. Donc, ici, ça va être x supérieur 1. Ça y est, x supérieur 1. vous allez prendre cette fonction. Vous allez avoir racine 8, x au cube, moins x, plus 2x, et 1, et voilà. C'est clair ? Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque de retrancher f de 1. Vous êtes d'accord ? Alors, f de 1, c'est 1, je ne sais pas, c'est de place. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Plus 2x, moins 1, c'est pour la fonction. Vous êtes d'accord ? Moins 1 de 1, f de 1, c'est moins 1. Et 1, j'ai d'accord ? x supérieur 1. Claire ? Ah, j'arrête, 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 j'arrête. Regarde. Euh, ah bon, je vais ajouter une autre ligne et vous allez voir. Je vais ajouter une autre. Vous allez me dire pourquoi vous avez ajouté une autre, pourquoi tout à l'heure vous avez dit on arrête et après on ajoute une autre ligne. Vous allez voir pourquoi. Vous avez ces questions que je pose parce que moi, je me mets à la place d'un élève et quand un élève est en train de faire une étude, toujours il se pose la question pourquoi on va faire ça, pourquoi on va pas faire ça quand elles sont présentes. Vous voyez ? Alors, ce sont les questions qu'on se pose le jour du mal. Alors, si on arrive à assimiler ça pour mille fois, chapeau, à la fin d'aller, on va être les meilleurs. Alors, je continue. Alors, je remarque une chose, il n'y a aucune ressemblance entre la première fonction et la seconde. La première fonction, regardez, la première fonction, j'avais une identité moi-même. c'est une identité deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, donc je n'ai rien fait, je ne vais que développer une identité et je commence à simplifier. Écoutez bien, je répète, si vous avez une identité troisième degré, quatrième degré, cinquième degré, moi-même, alors c'est une identité que je dois développer pour pouvoir simplifier. Mais ici, je n'ai pas d'identité. Regardez, je n'ai pas d'identité, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on va ajouter l'autre livre. je n'ai pas d'identité, aucune relation entre cette écriture et c'est ainsi. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Écoutez bien, quand vous n'avez pas d'identité au numérateur, essayez de chercher le numérateur, le dénominateur au numérateur. Je répète. vous allez essayer de voir est-ce qu'on peut trouver le dénominateur au numérateur. Est-ce qu'on peut trouver l'expression ? Qu'est-ce qu'on a au dénominateur ? X moins 1. Est-ce que vous pouvez avoir ou bien essayer de former le dénominateur au numérateur ? Oui, regardez, 2X moins 2, on peut factoriser par 2. Si vous factorisez par 2, vous allez avoir un X moins 1 avec le dénominateur, il va y avoir une simplification. Alors, si vous ne faites pas ce que je suis en train de dire maintenant, vous allez perdre les pédales, vous allez perdre le temps et vous ne pouvez pas terminer la fonction avant. Claire et bien. Alors, je continue. Je répète, cette étude, vous devez la faire et la refaire et la refaire. Je ne parle pas de la fonction. Non, 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 non. Non, on peut faire des fonctions plus difficiles que ça ou bien moins difficiles que ça. Des fonctions simples. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand je fais une étude, et vous savez, ce que ça veut dire, une étude-fonction. Une étude-fonction égale, ça varie entre 8 et 11 points. Il ne faut pas, si on rate la fonction, ça y est, le bac est fichu. Bon, je répète, je vais diviser la fraction de partie, je vais laisser tranquille la racine publique, la racine publique de moins x, je vais la diviser par x moins 1, il y a un signe, on peut factoriser par 2, regardez, plus 2, voilà le plus, voilà le 2, ne mettez pas le 2 sur le trait, ou bien vous voulez le plus haut, c'est la même chose, vous allez avoir ici x moins 1 et on va x moins 1. Qu'est-ce que vous remarquez ? On a une simplification. Donc, le x moins 1, x moins 1 a disparu, qu'est-ce que vous remarquez ? Maintenant, on n'a plus beaucoup de variables, on a groupé les variables sous la racine publique, c'est tout. Il n'y a plus de variables de l'autre côté, il n'y a que le 2. Maintenant, ça va devenir plus simple que tout à l'heure. Alors, regardez tout à l'heure comment ça a été. Regardez, il y avait des variables ici, des variables ici, des variables ici, bon, qu'est-ce que je vais faire ? multiplié par l'expression conjuguée, compléter une identité, ça ne vaut pas la tête. Je vais essayer. Quand vous avez des parties, plusieurs parties, ici, on n'avait pas plusieurs parties, on avait quelque chose qui avait une puissance, moins 1, ou bien moins 2, vous pouvez la rendre souvent d'identité. Mais ici, il y a le 2x, il y a le moins 2, il y a la racine publique. C'est trop haut, je ne peux pas m'en sortir. Qu'est-ce que je vais faire ? Je divise la phrase en deux parties, j'essaie toujours de trouver, de développer la colonne numéro. Alors là, je l'ai trouvé, je l'ai factorisé, je l'ai simplifié, et voilà, les racines vont rester ici. C'est clair ? Mais seulement maintenant, je vais intervenir x supérieur à 1. Donc toujours, alors, je vais écrire exprès avec une autre couleur. Alors, x dans le même 1, vous avez x supérieur à 1, donc ici, x supérieur à 1, x supérieur à 1. Ça y est. Alors maintenant, vous allez me dire, attendez, ici, c'est pas lmx, c'est 1. Voilà, vous allez me dire, pourquoi on insiste sur le peuple que x supérieur à 1. Alors, si vous écrivez x supérieur à 1, comme tout à l'heure, c'est-à-dire x puissant, x moins 1 est positif. C'est d'accord ? Alors, la couleur rouge, alors, qu'est-ce que j'ai ? Je suis pris le, je ne suis pas assez de place. Je peux écrire, je ne suis pas de problème. Alors, regardez, si on écrit x supérieur à 1, qu'est-ce que j'ai ? C'est-à-dire x moins 1 est positif. Et voilà, voilà ce que je cherche. Toujours le signe, tout à l'heure, x moins 1 est négatif, donc je ne pouvais pas appliquer les racines. Maintenant, je peux appliquer les racines parce que x moins 1 est positif. Vous allez me dire, quelle sorte de racine ? Les racines cubiques, parce que si vous avez les racines cubiques. Tout à l'heure, on n'avait que des racines, des racines d'âme, on a les racines cubiques. Alors, maintenant, les propriétés des racines cubiques, parce que c'est quelque chose qu'on voit pour la première fois. Vous avez, quelle que soit x super égale à zéro, il y a trois écritures. Il y a x, il y a une racine cubique de x au cube, et il y a une racine cubique de x de 2 au cube, et il y a une racine cubique de x fois racine cubique de x. Vous pouvez mettre le carré à l'intérieur tant que vous pouvez mettre le carré à l'extérieur. Ça revient au même. C'est la même chose. Racine cubique de x, c'est racine cubique de x fois racine cubique de x au carré. Vous pouvez même avoir racine cubique de x fois racine cubique de x le carré à l'intérieur. Alors, on se passe dans ça quand x est positif. Ça y est, c'est ce que j'ai au dénominateur. On a x moins 1 est positif. Donc, qu'est-ce qu'on va appliquer ? La première, la deuxième, ou bien la troisième. Alors, à mon avis, je vais prendre la dernière. Pourquoi la dernière ? Parce qu'on va trouver une simplification. Je répète, cette écriture, vous n'avez que des égalités. Écoutez bien, vous n'avez que des égalités. C'est-à-dire, ce nombre, décalage celui-là, décalage celui-là, décalage celui-là, avec parce que x est positif. Mais dans l'application des fonctions, celle-ci n'est pas, celle-ci n'est pas, parce que ça dépend. Si on choisit la meilleure écriture, on peut faire l'exercice en une étape ou bien deux étapes. Si on choisit la formule qui n'est pas fiable ici, on risque d'avoir quatre ou cinq étapes et comme ça, on va perdre beaucoup de temps. Donc, je préfère la dernière parce qu'il va y avoir une simplification et comme ça, on est soumis. Ça va. On continue. Allez, à la base. Donc, limite, x temps vert, 1. Qu'est-ce qu'on a dit ? Alors maintenant, 1 positif. J'ai terminé avec x supermur 1. Si vous voulez l'écrire, vous décrivez. Moi, je vous montre ce que je suis en train de décrire. Vous savez, il est égal. Qu'est-ce qu'on a dit plus tôt ? On a dit qu'ici, vous allez avoir racine publique de x pour cube moins x. Vous êtes d'accord ? Ici, vous allez avoir un 2. Voilà. plus 2. Voilà. Et pour le dénominateur, j'ai dit, on va prendre la dernière écriture. Donc, vous allez l'écrire souvent de racine publique de x moins 1 parce que c'est quelque chose de positif et vous allez le multiplier. Regardez ce nombre par racine publique. Par racine publique de x moins 1. Le tout au carré. Vous pouvez mettre le carré à l'extérieur quand vous pouvez le mettre à l'intérieur. Et vous remarquez qu'on va simplifier. ça y est ? Prêt. Qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a pas la même écriture. Au contraire, la première avec la seconde, on a la formule racine publique de a sur racine publique de b et la racine publique de 1 sur 2. Et voilà. Claire ? Donc, je vais l'appliquer. On va avoir limite x envers 1 positif. Voilà. Vous allez écarter ce nombre à prix de 2. Vous allez écrire ici 1 sur racine publique de x moins 1 au carré. Ici, on va plus 2. Ça y est. Et ici, vous allez avoir une seule racine au cul. Ça y est. Factorisé, s'il vous plaît, par x, il va rester x au carré moins 1. C'est quoi x au carré moins 1 ? C'est x moins 1 facteur de x plus. Non ? S'il vous plaît, je pars. Attendez. Que ce soit clair et net. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Factorisé par x ici, il va rester x carré moins 1. x carré moins 1, c'est x moins 1. Je suis obligée de les bloquer. On continue. Allez, à la base. Donc, limite x envers. 1. Qu'est-ce qu'on a dit ? Alors, maintenant, 1 positif. J'ai terminé avec x super. Si vous voulez les dire, vous l'écrivez. Moi, je vous montre ce que je suis en train de décrire. Vous avez donc été égale. Qu'est-ce qu'on a dit plus tôt ? On a dit qu'ici, vous allez avoir racine publique de x au cul moins 1 x. Vous êtes d'accord ? Ici, vous allez avoir un 2. Voilà. Plus 2. Voilà. Et pour le dénominateur, j'ai dit on va prendre la dernière écriture. Vous allez l'écrire souvent de racine publique de x moins 1 parce que c'est quelque chose de positif et vous allez le multiplier. Regardez ce nombre par racine publique. Par racine publique de x moins 1 le tout au carré. Vous pouvez mettre le carré à l'extérieur tant que vous pouvez le mettre à l'intérieur et vous remarquez qu'on va simplifier. Ça y est ? Prêt. Qu'est-ce qu'on va faire ? On simplifie quoi ? On n'a pas la même écriture. Au contraire, la première avec la seconde pendant la formule racine publique de A sur racine publique de B d'égale à racine publique de A sur B. Et voilà. Donc, je vais l'appliquer. On va voir avoir limite x envers 1 positif. Voilà. Vous allez écarter ce nombre à B de 2. Vous allez écrire ici 1 sur racine publique de x moins 1 au carré. ici ou plus 2. Ça y est. Et ici, vous allez avoir une seule racine au cul. Ça y est. Factorisez, s'il vous plaît, par x. Il va rester x au carré moins 1. C'est quoi x au carré moins 1 ? C'est x moins 1 facteur de x plus 1. S'il vous plaît, je parle pendant que ce soit clair et net. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a dit. Factorisez par x ici. Il va rester par inter ici. vous avez x moins 1. Il reste ça. 1 sur racine cubique de x moins 1. Vous pouvez mettre le carré à l'intérieur comme vous pouvez le mettre à l'extérieur. Et plus 2. Et j'ai terminé. Voilà. Remarquez qu'il y a une simplification. x moins 1 avec x moins 1 et rationnons maintenant à remplacer. Alors, remplacer. 1 plus 1. Je vais mettre la collage. Voilà. Alors, on va mettre la part plus tôt. Alors, maintenant, je passe au calcul. Allez, au calcul. Remplace par 1. Ici, vous avez un 1, 1 plus un 2. Donc, ça n'est pas facile. C'est un cubique de 2. C'est positif. Ici, vous pouvez avoir 1 sur 0. Mais c'est un 0 positif parce que vous n'avez que des choses positives et vous avez plus 2. 1 sur 0 positif plus l'infini plus 2. tout est égal à plus 1. Ça y est. Conclusion. Vous avez le limite. Maintenant, les signes. Si vous ne voulez pas ici, vous pouvez écrire x tendin à 1 avec x supérieur à 1. Mais ici, vous êtes obligés d'écrire 1 positif de f de x moins f de 1 sur x moins 1. On a trouvé plus l'infini. Alors, interprétation géométrique. On a écrit ça en angle. Alors, interprétation. géométrique ou un graphique géométrique. Voilà. S'il vous plaît, chaque dérivabilité ou bien si vous avez n'importe quel taux de variation avec sa limite, il y a une interprétation géométrique. Donc, interprétation géométrique, qu'est-ce que vous avez ? Alors, on répète la même chose comme tout à l'heure. On a trouvé l'infini. donc c'est de f. Admet. Tangente ou bien demi ? Demi. Parce que vous avez un positif. Vous n'avez pas un. Admet, une. Demi. Tangente. Tangente. L'infini. Vertical. Donc, dirigez. Dirigez. Vert. Alors, regardez ici. Vous avez un positif et plus l'infini. Faites le produit, ça donne moins. Ça donne plus, plus. Donc, ici, vous avez plus. Ici, vous avez plus. Donc, vers le haut. Vers le haut. Et voilà. Vers le haut. Parce que plus, fois plus, c'est plus. Tout à l'heure, on avait moins avec plus. Délégation, c'était vers le bas. Et celle-ci, c'est vers le haut. J'ai terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, il y a déjà 35 minutes. Alors, maintenant, on va passer à la délivrée. Donc, on va être obligé de faire cette vidéo en deux parties. Ça y est, donc, je vais faire partie 1 et partie 2. D'accord? Voilà. Donc, vous avez intérêt à aller voir toutes les deux parties. Regardez, c'est très, très important. C'est très intéressant. Je donne le maximum possible d'explications. Alors, vous n'avez pas intérêt à laisser tomber. Je passe. Si vous voulez avoir un 19 ou bien un 20 le jour du bas quand vous avez intérêt à regarder bien, écouter et écrire. Écrire, écrire, écrire. Je répète, il faut toujours écrire pour faire travailler les muscles des doigts. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? On a parlé de, oui, troisième question, étudier les variations. qu'est-ce que ça veut dire les variations de F? On a déjà parlé de continuité, on a parlé de délivabilité, l'interprétence géométrique, ça y est, on a terminé. Maintenant, il parle, regardez bien, il parle d'étudier les variations de F. Après, il parle de bijection, il parle de moins d'infini 1 vers J, fonction bijective, de I vers J. Il parle de fonction F moins 1. Mais on ne peut pas parler de ça sauf si on calcule les limites. Parce que quand on dit F bijective, moi je parle maintenant avec les terminations SMAP, quand on dit une fonction bijective, c'est de I vers J. Mais c'est quoi J? Pour connaître J, il faut calculer les limites. Ils n'ont pas mentionné les limites ici, mais c'est à l'élève, il faut que l'élève commence à réfléchir un petit peu. Si je parle de bijection, donc je suis obligée de passer de I vers J, c'est quoi J? Donc il faut calculer les limites. Pour les PC ou bien les sections techniques, en général, on le mentionne dans l'édition. Ça y est, pour les sans-mars, on ne peut pas écrire ça. On peut parler directement, étudier les variations et ça s'arrête. Alors, les variations, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la dérivée. Ça y est, donc je n'ai pas assez de place pour calculer. Les limites, oui, mais la dérivabilité, ça va être dans un autre tableau. Donc je passerai ça et je parlerai des dérivées. Maintenant, je vais passer à la troisième question. Je vais calculer d'abord les limites et après, on passe à la dérivée. Ça y est, donc j'ai assez de place pour calculer les limites. Alors, troisième question, les variations. Variation de F. Alors, première partie, non, je ne peux pas écrire, l'écrire A. A, les limites. Je ne peux pas parler de variations sans limites. Alors, les limites, regardez, ici vous avez X inférieur à A, donc là où on peut trouver moins l'infini. Ici, X supérieur à A, donc c'est là où on va trouver plus l'infini. Je vais l'écrire. X inférieur à A, donc je travaille de moins l'infini à inférieur, parce que vous avez un terme total. X supérieur à A, donc on travaille ici de A plus A plus l'infini. Et voilà, donc vous allez calculer moins l'infini. Ici, vous allez calculer plus l'infini. Et le tour est joué. Claire, je commence. Alors, la première, vous avez limite. La première, la première, c'est inférieur à A, moins l'infini. De F de X, elle décale à limite. X envers, moins l'infini. Prenez la portion du haut. Vous allez avoir ici A, moins, racine, moins Z de ton cul. Je pense que c'est ça ? Oui, oui. D'accord ? Alors, limitons moins l'infini. On n'avait qu'à pas. Voilà. Vous avez ici, moins l'infini. X envers, moins l'infini. Mois l'infini. Mois l'infini avec le moins, Z plus l'infini. Plus l'infini avec un, plus l'infini. Tout envers, plus l'infini. Mais seulement ici, vous avez un signe moins. Donc, un pas qu'un signe moins, ça devient moins l'infini. Mois l'infini avec moins, c'est moins l'infini. Mais ici, il y a un cube. C'est impair. Donc, puisque c'est impair, on va avoir moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini qui engage. Je répète, remplacer par moins l'infini. Mois l'infini avec le moins, c'est un plus l'infini. Plus un, c'est plus l'infini. Enfin, c'est plus l'infini, c'est plus l'infini, mais ici, il y a un signe moins. Donc, c'est moins l'infini. Donc, tout ça, va tendre vers moins l'infini. Ça y est, mais vous avez une puissance impair. Si c'était pair, on doit avoir plus l'infini. Puisque c'est impair, on en a dit. J'ai terminé. Je passe à la limite en plus l'infini. Alors, limite, tend vers plus l'infini de f de x est égale, limite, x tend vers plus l'infini. J'arrête. Plus l'infini, c'est la deuxième fonction. Alors, vous allez avoir racine publique de x au cube plus 1. Je sais pas, c'est ça? Plus 1? Non, moins x. Alors, moins x. Moins x, quoi d'autre? 2x, 2x plus 2x moins 1. Vous avez limite en plus l'infini, plus l'infini. Quand nous étions en première, l'époque, il s'est toujours prenez le terme avec la puissance, la plus grande puissance. Mais ici, ça marche plus. Vous allez voir avec les logarithmes, avec les exponentielles. Si vous voulez, je vais écrire ici. Vous, essayez d'écrire. Regardez là. Ça y est, moi, je factorise par le plus haut degré. Donc, vous allez écrire limite parce que des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais si je factorise, voilà, sauf si on a une indétermination. Alors, si on a une indétermination, c'est autre chose. Mais quand on n'a pas de forme indéterminée, moi, je factorise. Et comme ça, je suis tranquille. Ça va rester et c'est gagné, j'ai calculé de manière logique et j'ai gagné le pari. Voilà. Claire, je vais se regarder 30 secondes et je passe au tableau. Après, on va passer à la dérivée, le tableau de variation. Allez, maintenant, on va passer à la dérivée. Donc, j'ai effacé le tableau pour gagner un peu de temps. On va passer à la dérivée. Il y a deux dérivées. Vous avez deux fonctions. Donc, maintenant, petit b, les variations. les dérivées. Les dérivées. Voilà, ça, c'est un R. C'est un B. Ça y est, je commence. Alors, vous prenez X inférieur à 1. S'il vous plaît, mon vocabulaire, vous dérivez toujours strict. Si vous avez inférieur à 1, toujours strict. Pour ne pas avoir de problème, sans que s'il s'agit d'abolir leur norme. Ça y est, je n'ai pas envie d'avoir de problème sur le chemin. Donc, vous allez prendre Fx est égal à la première forme. 1 moins racine, 1 moins x, le tout au cube. Donc, ici, il me faut la forme générale, la formule. Donc, vous avez intérêt à voir la vidéo d'A. S'il vous plaît, les initiales. Les initiales correspondent au chapitre. Donc, quand j'avais écrit S1, S2, S3, c'est le chapitre des suites parce qu'il y a des élèves de première année PC et biologie qui sont dans des facultés, ils ont posé la question est-ce qu'il s'agit de section S1 ? Non, 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 je parle S1, c'est chapitre 18, S1, S2, S3, c'est-à-dire d'une manière successive. Si j'écris des D, ce sont des dérivés. Si j'écris des C, des complexes, ça y est, A, arithmétique, A, 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 2, A, 2, ça y est, donc, les logarithmes L1, L2, exponentielle, E1, E2, ça y est, donc, vous avez intérêt à voir la vidéo limite T1 où j'ai expliqué comment on décide les tangentes, comment apprendre les formules et comment essayer de les appliquer. Ça y est, alors, je commence. C'est quoi la forme génération ? Ici, vous avez les puissances, donc, c'est la forme U puissance, une fonction. À quoi est-ce qu'elle est-ce qu'elle a dérivé ? S'il vous plaît, allez, il faut voir la vidéo limite T1. Voilà, si vous avez U1, sa dérive, c'est N, U prime U puissance N moins 1. Voilà, première fois. Si vous avez racine de U, parce qu'on a une racine ici, racine de U, dérivée, c'est U prime sur 2 racines 2. Voilà, deuxième dérivée. Si vous avez des constantes, une constante A, alors, vous avez A qui appartient à R, sa dérivée est égale à 0. Voilà, une constante, quelque chose. Donc, vous avez la puissance, vous avez la racine, et c'est tout. Voilà, vous avez 3 sortes de formes dans cette dérivée. Donc, je vous ai donné des formules, et maintenant, on va essayer d'appliquer. Alors, on va voir un petit long bleu. Voilà. Alors, on est déjà arrivé à 45 minutes. Il nous reste un petit quart d'heure. J'espère qu'on pourra terminer le tableau en 15 minutes. Alors, F prime de X, je commence. F prime de X est égal au cube. Donc, ça, c'est N. Pour N, ici, c'est 3. Donc, vous écrivez le 3. C'est quoi ? Et tout ce que vous avez entre les parenthèses. Vous avez 1 moins racine de 1 moins X prime fois U puissance N moins 1 fois 1 moins racine de 1 moins X puissance 2. Voilà. La puissance 3, donc j'ai mis un 2, qui représente ici le U. Tout ça, tout ça, c'est U. Voilà. donc U puissance 1, c'est N, U prime, U puissance 1 moins 1. N, c'est 3. U prime, c'est 1 moins racine de 1 moins X prime et parteur de 1 moins racine de 2. Ça y est, je fasse à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est sur les racines. Donc, vous avez 1, 3. La dérivée des constantes, c'est 0. Le moins, le voilà. Et je vais me dire de petite part. Peut-être que vous avez racine de U. Par contre, la racine de U, c'est U prime sur 2 moins racines. C'est quoi U ? U, c'est ce que vous avez ici. C'est la partie. Voilà. Maintenant, je suis passée à la deuxième corde. Donc, si je vais appeler U maintenant. Regardez, je change de U. Au début, U, c'était ça. Quand j'ai appliqué la première ligne. Une fois que j'ai appliqué la première ligne, j'ai une racine. C'est racine de U. Encore U, ça va être la bonne 1. Sur le devant, il ne faut pas l'écrire. Ce mois-ci, je vous explique comment je fais. Mais sur le devant, il ne faut pas mettre U. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ici ? J'ai dit U prime. C'est quoi U prime ? C'est A moins 6 prime sur deux fois le racine. Sur deux fois le racine, A moins 6. Et voilà. Fermez le couche. Et ça, je ne touche pas. Pourquoi je ne touche pas ? C'est quelque chose de positif. Vous savez, c'est pareil. La dérivée, toujours on cherche parce que c'est positif, parce que c'est difficile. Je continue. J'ai oublié une forme. Attendez, je vais l'ajouter. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui. Si vous avez AX prime, AX prime, c'est A. Et si vous avez A tout seul, c'est 0. Avec A appartementaire. Ça y est. Voilà les deux formules. Si vous avez AX, c'est A. Si vous avez A tout seul, c'est 2. C'est quoi AX ? Ici, vous avez moins 6. A, c'est 0. C'est le constant. Tout seul. Et moins 6, ici, vous avez le 1. Le moins 1. Le moins 1, c'est la forme de AX. Écoutez, si vous avez moins 1 ici, moins 1, 3X. Ça y est, c'est la forme 1. Ça y est. Donc ici, vous allez avoir 3. Le 0 va disparaître. Il va rester ce moins. Le voilà. Le trait de la tension. A, c'est 0. Moins X, c'est la forme AX. Il va rester A. A, c'est moins 1. Ça y est. Vous allez avoir 2. Racine de 1 moins X. Ça y est. Il va rester 1 moins racine de 1 moins X. C'est tout. Pour comparer. C'est clair. Regardez. Un moins avec moins, il va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? 3 sur 2. Racine de 1 moins X. Ça va. Et il va rester ici. 1 moins racine de 1 moins X. C'est tout. Au carré. Ça y est. Et M prime de X. Et j'ai terminé. Ça y est. Pour la première course. Voilà. Ça va être bon? Ça va très très bien. Alors maintenant, j'ai un problème. J'ai calculé la dérivée. Mais une fois qu'on calcule la dérivée, il faut savoir est-ce que cette dérivée est positive ou bien négative? Oui. Ou est-ce qu'elle s'annule? Pour le signe, c'est positive. Positive, positive. Identité au carré positif. Tout est positif. Maintenant, la question est-ce que la dérivée s'annule? Donc, je pose F prime de X égale à zéro. Alors, on sait qu'elle est positive. Maintenant, est-ce qu'elle est supérieure égale à zéro ou bien strictement? Alors, ça ne s'annule jamais. Donc, on ne voit pas parce que ce terme s'annule. Si vous posez là. Alors, on peut voir parce que la dérivée s'annule. F prime de X égale à zéro. F dit, on va voir 1 moins racine de 1 plus X est égale à zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? F prime de X égale à zéro. Fait qu'à la racine de 1 moins X passer au carré pour enlever les racines va rester 1 à moins X mais les 1 vont disparaître. Regardez, ce 1 avec ce 1. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins X égale à zéro. Ceci implique que X est égale à zéro. Donc, la dérivée va s'indiver parce qu'on travaille sur la partie X inférieure à zéro. Voilà. Travaille sur la partie X inférieure à zéro. Donc, elle va s'indiver. Ça y est. J'ai terminé. J'ai classé la première. Je passe à la seconde. Alors, pour la seconde, ici, j'ai pris X inférieur à 1. Donc, ici, maintenant, supérieur à 1. Supérieur à 1. Et vous avez la fonction à quoi est égale? Vous allez avoir racine cubique de X au cube moins X plus 2X moins 1. Voilà. Ça y est. Pour calculer le fait. Allez, si on est en faisance de racine cubique, à quoi est égale racine cubique de U prime, formule. Allez, il faut voir la vidéo de D1. C'est U prime sur 3 racines cubiques de U au carré. Formule. C'est une formule pour l'appliquer. Voilà. Vous avez 3. Vous retranchez 1, 2, 3. Vous avez 2. Donc, c'est U prime sur 3, le même nombre. Regardez, le même nombre ici. Ici, vous retranchez 1. Voilà la formule et les autres. C'est ça. Je ne sais pas faire le mot ici. Je passe. À quoi est égale F prime ? F prime de X est égale. Qu'est-ce qu'on a dit ? Q prime. Donc, c'est X au cube moins X prime sur 3 racines cubiques de carré. Ici, X au cube moins X de 2 au carré. Moins de plus 2X. 2X, c'est un peu par X. Donc, c'est A, c'est plus. Et A1, constante, c'est 0. Vous voyez ? Maintenant, la dérivée. Même chose. Quand vous avez X puissance N, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut écrire la formule ici. La formule, quand vous avez X puissance N, c'est à dérivée. Vous faites descente la puissance et X, vous retranchez 1 de la puissance. Ça devient N moins 1. C'est clair ? Ici, vous avez un cube. Donc, le cube, ça devient, vous faites descente de 3. Vous retranchez 1, il va rester 2. Moins X. AX, c'est A. Donc, ici, moins X, donc c'est moins 1. Ça y est. sur 3 racines cubiques de X au cube moins X de 2 au carré plus 2. Et voilà le résultat. Ça y est. Alors, je travaille sur la partie X supérieure à 1. Donc, ça positif, positif, positif. On a un petit problème ici. Est-ce que c'est positif ou bien est-ce que négatif ? Donc, qu'est-ce qui va m'aider ? Ce qui va m'aider, c'est le fait que X supérieure à 1. Or, quel que soit X supérieur à 1, je vais intervenir l'intervalle. Ça y est, ici, j'ai X carré. Ceci implique que X carré supérieur à 1. Multiplié par 3, donc 3X au carré supérieur à 3. Retranché 1, donc 3X au carré moins 1 est supérieur à 2 qui est positif. Donc, on met le signe positif, 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 on a gagné. Ça y est, on a terminé. Donc, ceci implique que quel que soit X supérieur à 1, vous avez F prime de X est strictement supérieur à 1. Voilà, on ne s'en est jamais. J'ai terminé avec les dérivés. Je vais dresser un grand tableau, ce qu'on appelle synthèse de la fonction. C'est terminé, voilà, avec la fonction. C'est-à-dire, vous allez écrire tout ce qu'on a écrit. On va le résumer sur un tableau, X, la dérivée, la fonction, domaine définition, de moins l'infini à plus l'infini et on va commencer depuis le départ. C'est quoi la première question? On avait trouvé que la fonction était continue en 1. Donc, elle est continue si on n'a pas de problème. Mais la dérivabilité, elle n'était pas dérivable. Elle n'était pas dérivable, donc je vais écrire ça en vert, en vert, en rouge, je vais mettre vers le rouge. Elle n'était pas dérivable en 1. Donc, la dérivée, tout ce qui concerne la dérivée, je vais mettre en rouge, elle n'était pas dérivable en 1, vous mettez devant 1. Regardez, devant le 1, ça c'est la gauche et ça c'est la droite. La dérivabilité à droite, c'est-à-dire ici, en 1 positif, on avait trouvé plus l'infini. Regardez, vous allez refaire, revoir tout ça. La dérivabilité à gauche, en 1 négatif, on a trouvé plus l'infini. Parce qu'ici, on avait dit qu'on avait une demi-tangeant dirigée vers le haut et ici, c'était une demi-tangeant dirigée vers le haut. Vous voyez? Voilà. Maintenant, les signes de dérivée, les signes de dérivée, tout x supérieur à 1, la dérivée positive, vous n'avez que des plus pour tout x supérieur à 1, vers le plus l'infini. Ça y est? Maintenant, il faut moins l'infini 0, moins l'infini 0, c'est 0. Moins l'infini 0, on a trouvé que la dérivée s'allume. Regarde, s'allume. Elle s'allume en quoi? En 0. Ça va? Mais elle garde la signe constante. Elle est toujours positive. Donc ici, elle est supérieure, regarde, parce qu'elle s'allume en 0. Vous avez identité positive, positive, positive. Donc, elle est toujours positive. Toujours positive, mais elle s'allume. Ça veut dire qu'on se prend, on a un point d'inflexion. On va voir ça. Ça y est? Et maintenant la flèche. Allez, continue. Je ne vais pas le faire en rouge parce que je vais parler maintenant de la fonction. Je vais mettre ça en noir. Ça y est? Donc, la fonction f, voilà, elle est constante. continue. Vous avez vu, continue strictement croissant. Limite au moins l'infini. Tout à l'heure, on a trouvé le moins l'infini. Je crois que c'est ça. Moins l'infini, on a trouvé moins l'infini. Et plus l'infini, on a retrouvé plus l'infini. Ici, vous avez moins l'infini. Ici, plus l'infini. F de 1, on a trouvé égal à 1. Et voilà, on a gagné le pari. On a terminé avec les variations de la fonction f. J'ai terminé avec la troisième question. Je crois que je suis arrivée maintenant à une heure. Donc, je vais arrêter la première partie. Il va me rester la bijection, la fonction réciproque et la suite. Ça va ? Voilà. Donc, je vais voir après si je pourrais est-ce que je peux encore ajouter une autre question ou je ne sais pas. Ça y est. Donc, je vous laisse regarder tout ça et il continuera.